C'est une chaude soirée d'été, sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire, près de Québec. Il est 21h20. La scène est mystérieuse. Plusieurs s'arrêtent pour signaler l'accident. Des appels jamais diffusés jusqu'à maintenant. Ambulanciers, policiers et pompiers sont dépêchés sur les lieux. Ce soir-là, au kilomètre 288, la vie de Martin Carpentier bascule, et celle de tous ses proches aussi. Il se sauve des lieux de l'accident avec ses deux filles, avant de les tuer et de s'enlever la vie. Les corps de Nora et Romy sont retrouvés trois jours après l'accident. Et ça prend neuf jours de plus pour trouver celui de leur père. C'est la fin d'une vaste opération policière pour la Sûreté du Québec, une des plus marquantes de son histoire. Et qui, presque deux ans plus tard, soulève encore beaucoup de questions. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Mais notre enquête démontre que tout ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Selon des policiers qui ont participé à cette opération, la Sûreté du Québec a commis des erreurs qui n'ont jamais été dévoilées. Nora, Romy et Martin Carpentier auraient possiblement pu être retrouvés avant qu'il ne soit trop tard. Novembre 2021. Ça fait presque un an et demi qu'Amélie Lemieux a perdu ses filles. Il y en a un autre là. Il y en a deux là. Des papillons sur les arbres nous mènent jusqu'à elle. Et là, on arrive à Nora. Hello, belle Nora. Nora est ici, puis Romy est là-bas. Amélie Lemieux a planté deux arbustes aux endroits où Nora et Romy ont été retrouvés. À une cinquantaine de mètres, l'une de l'autre. Je viens beaucoup avec mes amies. Je suis venue avec les amies à Nora. Est-ce que tu vois ça comme un lieu de recueillement? Bien, oui. Oui, beaucoup. Parce que c'est les derniers moments, les derniers souffles. Nora était ici. C'était ici le trou de son feu qu'elle était en train de faire? Oui. Promis, elle, à traîner du bois. Un feu en préparation et un abri en construction. Certains éléments laissaient croire que les filles s'apprêtaient à passer une deuxième nuit dans le bois avec leur père. Une scène qui a marqué la fin de la carrière de cet ancien policier spécialisé en recherche. André Bernard est maintenant retraité et les animaux de sa fermette le tiennent bien occupé. C'est lui qui a fait la triste découverte avec son équipe le samedi 11 juillet sur l'heure du dîner. Et c'est la première fois qu'il en parle publiquement. Moi, personnellement, là, je pensais qu'on l'avait manqué. Avec le 24 heures qu'on avait perdu, là... Lorsqu'il trouve les cadavres des enfants, André Bernard en est à sa troisième journée à Saint-Apollinaire. Il est arrivé sur les lieux le lendemain matin de l'accident. C'est un jeudi matin. On sait que c'est un véhicule qui a pris un embardé puis que la personne s'est poussée. On s'en va là-bas. On n'a pas plus d'infos que ça. André Bernard et ses collègues sont basés à Mascouche. Deux heures et demie de route les séparent de Saint-Apollinaire. Ils arrivent sur place vers 9h30. On est tous ceux-là du bureau. Autrement dit, trois. On est investisseurs à cause des vacances. Ce n'est pas suffisant pour faire des recherches. Des patrouilleurs d'autoroute sont appelés pour pallier le manque d'effectifs. Mais c'est encore peu. On arrive à former seulement deux équipes de recherche. On va faire avec ce qu'on a, les gens qu'on a là. Les fouilles commencent au nord de l'autoroute. On n'a rien trouvé. Pas de traces, pas d'indices, rien. C'est au sud de l'autoroute, plus tard en après-midi, qu'André Bernard trouve un premier indice. Il y avait une trace de sandales, mais il y avait une trace de pieds, vraiment nus-pieds, bien étampés. Vraiment, on ne peut pas faire une plus belle trace que ça dans la vase. Une sandale de Nora avait justement été abandonnée dans la voiture. Et l'empreinte trouvée par André Bernard correspond à cette sandale. À ce moment-là, bien là, ça a nous confirmé que des filles avec Carpentier naissent passer là durant... à quel moment, durant nuit, je ne sais pas. C'est une découverte majeure qui mène rapidement les policiers à une autre empreinte, environ 800 m plus loin, celle de Romy. Je suis parti avec le maître chien. Le chien, il n'a pas poigné d'odeur, puis on a perdu la trace dans le rang. Puis on était rendu tard, puis on n'a pas de remplaçant. Ça a fini la journée du jeudi à cet endroit-là. À l'endroit où la deuxième trace a été trouvée, il est environ 20 heures quand les recherches sont suspendues sur le terrain pour la nuit. Ça va faire 24 heures que les petites et leurs pères manquent à l'appel. Est-ce que vous étiez surpris qu'on arrête les recherches? Bien, c'est parce qu'il manquait de monde. On n'était pas assez de monde. Sa plus grande surprise, ça a été le lendemain matin. Moi, je m'attends que le lendemain matin, on recommence là. Mais la Sûreté du Québec déplace son poste de commandement et toutes ses équipes beaucoup plus loin. dans un petit quartier résidentiel situé à environ 7 km de la dernière trace trouvée la veille. On est vendredi. Ça fait 36 heures que Martin Carpentier et ses filles sont disparues. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais tout simplement pas. On n'a pas d'affaires ici. On devrait être à dernier point connu à partir de là. Puis je n'arrête pas de relancer aux techniciens. Lui comprend, puis il fait peur parce que ce n'est pas lui qui décide. C'est qui qui décide? Des officiers. Quels officiers? Je ne sais pas. Des cris qui auraient été entendus dans le secteur au cours de la nuit. L'information est considérée comme étant très importante. Et ça nous amenait à nous déplacer ici dans le secteur. C'est la dernière des stratégies à faire de dire on démantèle ici et on retourne plus loin sur une autre information. Alain Croteau s'y connaît en matière de disparition. Il a géré de nombreuses opérations de recherche au cours de sa carrière à la Sûreté du Québec. Jusqu'à sa retraite il y a un an, c'est lui qui formait ses collègues policiers. Il est catégorique. C'est une erreur de déplacer les recherches à plusieurs kilomètres d'un dernier indice comme une trace de pas, même si des citoyens disent avoir entendu des cris. Qu'on envoie une équipe validée, qu'on envoie un maître chien peut-être validé, oui, OK. Mais jamais, 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 jamais qu'on déplace l'ensemble des recherches pour aller là. Jamais. Surtout que dans ce cas-ci, la découverte d'une trace de pas dans le premier rayon de 300 m autour du lieu de l'accident est un élément clé pour la suite de l'opération. Cette trace de pas-là, elle allait vers où? Ça veut d'abord dire que le père et ses deux filles se déplacent vers le sud. L'autre information précieuse, c'est une gougoune et l'autre pieds nus. Ce que ça vient nous dire, c'est que les probabilités que la personne soit en train de marcher en pleine forêt sont à peu près nulles. Donc, on emprunte fort possiblement les chemins. Je sais pas si vous avez déjà marché pieds nus en forêt, là, ça fonctionne pas bien. On n'avance pas. Puis après ça, on est avec deux jeunes enfants. Le vendredi, après une deuxième journée de recherche infructueuse, la Sûreté du Québec suspend à nouveau les recherches pour la nuit. Nora et Romy sont disparus depuis 48 heures. Le samedi, une troisième journée de recherche commence avec le débarquement de nombreux citoyens à Saint-Apollinaire qui veulent aider. On demande aux pompiers de les encadrer pour éviter de nuire au travail des policiers, qui, eux, retournent finalement aux dernières traces de pas. Et la suite donne raison à André Bernard. On a découvert les deux petites filles qui étaient décédées à cet endroit-là. Les corps sont tout près de la dernière trace de pas, à quelques centaines de mètres, et à seulement deux kilomètres du lieu de l'accident. Je pensais réellement qu'on aurait pu faire la différence. Ça devrait pas finir de même. Clairement qu'on a perdu une journée en ne suivant pas les règles de l'art. Dans le meilleur des mondes, si tout avait bien été, on aurait pu les trouver vivants, peut-être. On veut tous les trouver en vie, puis on nous donne pas tous les moyens pour le faire. Comme public ordinaire, on peut avoir une certaine impression de l'opération de recherche de la SQ, qui n'a pas permis de retrouver les fillettes Carpentier à temps. Mais dans un geste très rare, des spécialistes de la recherche, qui étaient à la Sûreté du Québec à l'époque, vont nous dire que ce qui s'est passé, c'est une série d'erreurs. Martin Carpentier est décrit comme un père présent, attentionné et dévoué pour ses filles. Ce que je dis souvent, c'est que mes filles étaient à la mauvaise place, au mauvais moment, avec la personne qui les aimait le plus. Lorsqu'elle rencontre Martin Carpentier en 2008, Amélie Lemieux est déjà enceinte. Même s'il n'est pas le père biologique, il assiste à l'accouchement et c'est lui qui est là pour la petite Nora dès sa naissance. Rapidement, il parle d'adoption. Depuis que j'étais enceinte, il me flatte à la bedaine et il me disait, tu sais, ça va être ma fille, c'est moi qui est là, c'est moi qui s'en occupe, c'est à moi. Puis je dis, oui, mais tu sais, on va faire les choses dans les règles de l'art. Le couple se marie en 2010 et quelques mois plus tard, Martin Carpentier devient officiellement le père de Nora. Leur deuxième fille, Romy, est née en 2013. Deux ans plus tard, en 2015, Amélie Lemieux et Martin Carpentier se séparent. C'est lui qui garde la maison familiale porte voisine du jumelé de ses ex-beaux-parents. Il a une relation privilégiée avec eux. Quand le drame survient en 2020, ça fait cinq ans qu'Amélie Lemieux et Martin Carpentier sont séparés. Tous les deux sont en couple à nouveau depuis quelques années. Malgré tout, Martin Carpentier entretient une obsession de perdre ses filles. C'est un homme discret et sans histoire. Jusqu'à ce qu'il part de chez lui avec Nora et Romy le 8 juillet 2020. On a refait le trajet de ce mercredi soir où tout a basculé. Martin Carpentier, quand il est parti de chez lui, il est venu manger un cornet de crème glacée avec Nora et Romy ici. On est le 8 juillet, il faisait vraiment chaud. On était dans une séquence de chaleur. Là, après ça, il est reparti. Il avait dit qu'il reviendrait pour à peu près 9 heures. 21 heures. Parce qu'il y avait des cousins à Nora et Romy étaient à la maison, ils étaient chez les grands-parents, juste à côté, puis ils couchaient là. C'est sur le chemin du retour, au kilomètre 288 de l'autoroute 20, que Martin Carpentier perd le contrôle de son véhicule. Il traverse le terre-plein central pour terminer sa course en sens inverse. Et le père quitte les lieux avec les filles. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il a traversé toutes les voies de l'autoroute avec les filles. Il a traversé le chemin de fer ici pour finalement s'enfoncer dans le bas du côté sud. Mais là, on est en juillet. Donc, il y a des feuilles dans les arbres. C'est beaucoup plus vert. Il est 21h15. Il fait noir. Il est avec deux fillettes. Il n'a pas son cellulaire. Alors que Martin Carpentier s'enfuit dans le bois avec ses filles, son véhicule est retrouvé sur l'autoroute 20. À l'intérieur, il y a un cellulaire, une sandale, une tablette, un portefeuille et de la crème glacée, à peine fondue, saveur barbe à papa. Rapidement, les patrouilleurs signalent l'accident au centre de surveillance de la Sûreté du Québec. Les premières informations transmises, impact important, airbag déployé, possibilité de trois occupants, un adulte et deux enfants. Dès 22h, les officiers de la Sûreté du Québec savent que des enfants sont impliqués dans cette histoire. Le cellulaire abandonné dans l'auto a sonné quelques minutes après la découverte de la voiture. Et c'est un patrouilleur qui a répondu. Au bout du fil, les grands-parents de Nora et Romy. Ils sont inquiets parce que Martin n'a pas l'habitude d'être en retard. Caméras thermiques, maîtres chiens, des recherches sont effectuées autour du véhicule pour vérifier si les occupants ont été éjectés. Tu sais, il s'est planté vers quoi? 9h15? Fait que jusqu'à 10h, il a eu le temps de se rendre ici, là. Pendant ce temps, le père et ses deux filles sont encore tout prêts. Ils marchent dans le boisé jusqu'à une roulotte qui a été démolie depuis. En toute honnêteté, je pense pas qu'ils ont senti le danger quelque part. Pas envers leur père. Même si elle le sait déprimée et fatiguée depuis un certain temps, Amélie Lemieux ne pense pas que Martin Carpentier puisse s'en prendre à Nora et Romy. Mais ce n'est pas normal qu'ils ne donnent pas signe de vie. Elle décide de lancer un appel à tous sur Facebook. La nuit passe et c'est seulement le lendemain matin, à 7h, que la Sûreté du Québec fait appel à ces policiers spécialisés en recherche. Ils sont seulement trois et ils partent de masse couche. Ils arrivent à Saint-Apollinaire vers 9h30. En avant-midi, les pompiers interpellent des automobilistes à l'entrée de la ville avec les photos des disparus. Mais pendant plusieurs heures, la Sûreté du Québec demande aux journalistes de ne pas diffuser l'information. Une alerte en berre est déclenchée vers 15h. La police recherche un père et ses deux enfants. On déploie tous les moyens pour tenter de retrouver justement ces deux fillettes. Il s'est écoulé 18h depuis l'accident. Est-ce que là, on sait pourquoi l'alerte en berre est déclenchée si tard, Marie-Pierre? Je me suis posé la même question que vous. Le rapport de la coroner nous apprendra que c'est pratiquement à ce moment-là, alors qu'on est en onde et qu'on diffuse l'alerte en berre, que Martin Carpentier commet l'irréparable. Il a vraiment sommé les filles puis il est parti. Il tue ses filles d'un violent coup de branche à la tête avant de prendre la fuite, pieds nus, et de s'enlever la vie 5 km plus loin. Un embardé, un père de famille, deux enfants. Tu te rappelles, il y avait de la crème glacée, d'autres éléments qui pouvaient nous laisser penser que les jeunes filles étaient là. L'urgence est là, là. Marcel Savard a été policier pendant 38 ans à la Sûreté du Québec. L'ancien directeur général adjoint s'explique mal qu'on est autant tardé à saisir l'urgence de la situation et à déployer des équipes sur le terrain. Selon lui, même si la famille dit que Nora et Romy ne sont pas en danger avec leur père, les policiers doivent envisager tous les scénarios. Sur lequel tu vas t'attarder le plus? Celui qui met à risque les enfants ou celui qui rassure tout le monde et que finalement, il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence dans la situation. Moi, je pense que le rôle de la fonction policière, c'est beaucoup plus d'envisager le pire. Il y a plus de 10 ans, après la disparition de Cédrica Provencher, un sous-ministre l'avait rappelé à tous les directeurs de police du Québec. Il leur avait écrit, s'il manque des renseignements pour identifier correctement le type de disparition, elle doit être traitée comme le pire des scénarios, c'est-à-dire un enlèvement avec risque pour la vie. Ça me surprend qu'on n'ait pas été aussi rapide qu'on aurait dû dans ce dossier-là. Je le pensais, je le pense encore, que l'alerte Amber aurait dû être déclenchée beaucoup plus rapidement. François Doré est un ancien policier de la Sûreté du Québec. On l'a vu régulièrement à l'époque de la disparition de la petite Cédrica Provencher. En juillet 2020, il a pris la parole dans les médias concernant l'opération de Saint-Apollinaire, comme il le fait régulièrement depuis qu'il est retraité. Mais cette fois-ci, la Sûreté du Québec n'a pas apprécié. J'ai reçu deux appels téléphoniques de membres de la Sûreté du Québec. J'ai senti une forme de pression. On voulait peut-être préserver l'image en disant, « Regarde, tu ne connais pas toutes les données, l'alerte Amber ne pouvait pas être déclenchée plus rapidement. » Sauf qu'il va de la vie de trois personnes, le père et les deux enfants. Quand les officiers de la Sûreté du Québec saisissent finalement l'urgence de la situation, ils peinent à trouver des policiers pour monter des équipes de recherche. Pourtant, le service de police de Québec offre rapidement l'aide de ses propres équipes spécialisées. Une offre que refuse alors la Sûreté du Québec, selon nos sources. Historiquement, il était connu que les services de police avaient une tendance assez forte à garder pour eux leur dossier, le moins possible faire affaire avec des partenaires policiers ou autres. Je pense qu'actuellement, au Québec, cette espèce de relation entre les services de police est en train d'évoluer beaucoup. Mais il y a encore une tendance à dire, « Non, on a les ressources pour le faire. » On ne se perd pas dans un environnement comme ça. On disparaît dans un environnement de même, mais on ne se perd pas. Parce qu'il y a des chemins partout. Honnêtement, on a affaire à un individu qui est en crise. S'il avait eu à gérer cette recherche, Alain Croteau aurait sans doute suggéré la suspension des recherches le soir. Tout en s'assurant qu'une voiture banalisée patrouille les chemins pendant la nuit. Une façon de diminuer la pression sur une personne potentiellement dépressive, comme Martin Carpentier. C'est une stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est gagnant. Ça donne une soupape, ça donne la possibilité de sortir, puis on efface, puis on recommande. Martin a été contrarié. Il y a quelque chose, il y a de quoi qui s'est passé. Mais moi, après, il a paniqué, c'est sûr, c'est sûr. Et Alain Croteau n'aurait probablement pas recommandé l'utilisation de l'hélicoptère. C'est de le pousser dans un entonnoir dans lequel il ne veut pas rentrer. Non seulement ça risque de le stresser, mais l'hélicoptère est inefficace lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui se cache. Quant à la caméra thermique, comme celle de l'avion de Transports Canada, c'est 5 % de taux d'efficacité. Arrêtons la poudre aux yeux, parce que la poudre aux yeux, ça ne marche pas. Ça fonctionne dans le sens de calmer les esprits. Ça fonctionne dans le sens d'on va le trouver. On a l'air de faire quelque chose. Je trouve que c'est un chemin qui est très dangereux pour la Sûreté du Québec de tomber dans le « on a l'air de faire quelque chose ». My God, on a l'air de faire quelque chose. De le dire, ça donne des frissons dans le dos. Son expérience lui laisse croire que Martin Carpentier n'est pas parti de chez lui avec l'intention de tuer ses filles. À mon avis, c'est une chaîne d'éléments qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as la main dans l'engrenage. Et puis là, c'est go, on avance, on se sauve, on va aller réfléchir un peu. Les hélicoptères, les chiens, où est-ce que je suis rendu? Je suis allé trop loin, je n'ai plus le choix. C'est lui qui m'a enlevé mes filles, mais c'est autant une victime parce qu'il avait besoin d'aide. Essaye-tu de comprendre dans quel état d'esprit il était? C'est ma grosse question, ça va être la question de ma vie. Pourquoi qu'il a été jusque-là dans son état d'esprit? Comment qu'il a fait? Ce qui est troublant dans le drame de Saint-Apollinaire, c'est que quelques mois auparavant, l'ASQ et la ministre avaient été prévenus que les unités de recherche étaient désorganisées et que ça pourrait avoir des conséquences tragiques. Et c'est ce qui est arrivé. On les appelle quand une catastrophe survient ou que la tension monte. Les policiers des unités d'urgence de la Sûreté du Québec sont formés, entraînés et équipés. Ils sont spécialisés en recherche terrestre. Ils doivent être prêts à se déployer rapidement n'importe où dans la province. Les effectifs sont répartis dans trois points de service, Mascouche, Saint-Hubert et Québec. Rechercher quelqu'un en forêt, c'est une job très spécialisée. Il y a des gens qui ne trouvent pas le lait dans le frigidaire. Alain Croteau est considéré par plusieurs comme une sommité en recherche terrestre au Québec. Lorsqu'il a été honoré en 2009 par le ministère de la Sécurité publique, on l'a présenté comme une référence dans le domaine. Le coordonnateur de recherche terrestre, de façon simplifiée, j'aurais le goût de dire que c'est le chien de garde de la rigueur. Jusqu'en mars 2021, Alain Croteau était l'un des deux coordonnateurs de recherche à la Sûreté du Québec. Il pouvait alors compter sur ses policiers spécialisés pour exécuter des stratégies de recherche sur le terrain. Mais en 2019, Mario Bouchard, qui est alors directeur général adjoint sous Martin Prudhomme, annonce la fermeture des unités d'urgence permanentes. Elles étaient sur le point de fêter leurs 50 ans. C'est un démantèlement sauvage en plus. Alain Croteau a toujours défendu auprès des gestionnaires l'importance de maintenir la qualité des services d'urgence à la Sûreté du Québec. Au fil des ans, il a été témoin de nombreuses coupes et restructurations, mais jamais comme en 2019. Les quelques 70 policiers des unités permanentes sont touchés par cette fermeture. Les chercheurs qui s'étaient entraînés, qui s'étaient formés, tout ça, eux autres les ont saupoudrés dans les postes autoroutiers à droite et à gauche et dans différentes MRC. Pourtant, la Sûreté du Québec doit avoir une unité d'urgence permanente pour offrir des services spécialisés dans toute la province et soutenir les autres corps policiers au besoin. C'est écrit noir sur blanc dans la Loi sur la police. Quand ils nous ont coupé, d'après moi, ils ne savaient même pas ce qu'on faisait. Tout le monde, tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, fermé, ça ne se peut pas, ils ne peuvent pas fermer. Il ne reste alors que les deux coordonnateurs de recherche au service d'urgence de la Sûreté du Québec. La nouvelle directive en cas de disparition fait rappel aux patrouilleurs d'autoroutes. Sur un étage où il y a des blocs opératoires, on enlève tout le staff, puis on le dit aux chirurgiens, quand tu auras une opération, tu prendras du personnel sur ces étages. Alors moi, on me dit, quand tu auras une opération de recherche, tu prendras du personnel à droite et à gauche dans les postes. Ce n'est pas de même, ça fonctionne. Ce n'est pas tout le monde qui veut y aller. Tu fais des lignes de marche, il faut que tu passes partout, des marécaves, des patrouilleurs de l'eau venou, des bottes. Ça ne trouvait pas ça drôle, là, à la fin de la journée, c'est sûr que lui, il ne reconnaît pas le main de main, là. D'une part, ils ne sont pas formés, ce n'est pas juste de marcher dans le bois. On voit ça des fois à la télévision, on va faire une chaîne humaine. Ce n'est pas sûr, on va faire des recherches. Évidemment, si tu diminues les effectifs, bien, tu affectes aussi la capacité de mobiliser des gens qui sont en permanence assignés à faire ça. Si on coupe, il faut qu'on forme. Pas le choix, c'est incontournable. Quelques mois après la fermeture des unités d'urgence permanente, la Sûreté du Québec crée un nouveau module d'intervention. Les exigences pour en faire partie sont diminuées. Les équipes sont toujours basées à Québec, Saint-Hubert et Mascouche, mais elles sont réduites au minimum. Il y a moins de formation, moins d'entraînement et moins d'exercice de simulation. Ça a fait en sorte qu'on a perdu l'essence même des services d'urgence à ce moment-là. La crème s'est dissipée tranquillement. Ceux qui étaient inquiets pour leur carrière, avec raison, bien, ils ont pris d'autres fonctions. Alors, le niveau de spécialisation était à refaire. Le 8 juillet 2020, la Sûreté du Québec n'est pas prête pour une opération d'envergure comme celle de Saint-Apollinaire, selon nos sources. Au beau milieu de l'été et en pleine restructuration de son service d'urgence, elle était privée de ses meilleurs éléments. Bien, c'est sûr que ça aurait peut-être été différent si ça avait été comme avant. Et les chercheurs les plus proches de Saint-Apollinaire, ceux du module de Québec, sont occupés ailleurs. Ils sont au Lac-Saint-Jean pour assurer la sécurité du premier ministre François Legault, qui est de passage dans la région. C'est pour cette raison qu'on appelle André Bernard et ses deux collègues du module de Mascouche. Invité à s'expliquer, la Sûreté du Québec a décliné nos demandes d'entrevue, préférant attendre de voir le reportage avant de commenter. Peu de temps avant l'affaire Carpentier, avant qu'on commence à parler de démantèlement, il y aurait eu à Québec un peloton en devoir. On aurait eu accès à, probablement, un soir d'été comme ça, 10-12 chercheurs le soir même, si on avait voulu. Avant la restructuration, si une équipe avait été avec le premier ministre, il y aurait eu encore assez d'effectifs pour une opération de recherche. Des policiers auraient pu être déployés beaucoup plus tôt à Saint-Apollinaire, ce qui aurait permis de trouver la première trace de pas dès le lendemain matin de l'accident. À mon avis, à partir de midi, on est rendus à la deuxième trace. Peut-être en début d'après-midi, mais tout au plus. Il nous reste encore du temps. Bien oui. Bien oui. Bien oui. Et là, avec la deuxième trace, on a un sens de déplacement. Avec le sens de déplacement, on poursuit. On aurait certainement sauvé une journée. On aurait potentiellement sauvé deux jours. Je me verrais mal vous dire aujourd'hui qu'on est satisfaits alors qu'il y a trois personnes qui ont perdu la vie. Je vous l'ai dit tantôt. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. La coroner conclut que les petites sont mortes environ 18 heures après l'accident et qu'elles auraient pu être retrouvées possiblement vivantes. Elle met en lumière une série de problèmes de communication qui ont nuit à l'efficacité de l'enquête. Mais le rapport ne fait pas état d'importantes lacunes de l'opération de recherche identifiée dans notre reportage. Le drame de Saint-Apollinaire est la démonstration d'un mal beaucoup plus profond. Le rapport manque tout un volet. Il manque tout un côté de la médaille. Selon nos sources, ceux qui étaient sur place pour gérer la recherche dans les premières heures de l'opération ont fait de leur mieux. Mais ils manquaient d'expérience pour s'imposer auprès des officiers. Alain Croteau explique que dans de telles circonstances, l'équipe de recherche et celle des enquêtes criminelles ont tendance à se diviser. De sorte qu'on se retrouve souvent avec deux postes de commandement. Je ne le dirai jamais assez. Ça prend un poste de commandement unifié avec une stratégie commune pour que ça fonctionne. Et la stratégie commune, pour qu'elle soit possible, ça passe par le respect des spécialités. Pour avoir lui-même travaillé sur des cas de disparition très médiatisés impliquant les enquêtes criminelles, comme Cédrica Provencher à Trois-Rivières, David Fortin à Saguenay, Mélissa Blais à Louisville, l'ancien policier affirme que ça peut être difficile pour les experts en recherche de se faire entendre dans le poste de commandement. C'est difficile de dire aux enquêtes, faites confiance aux services spécialisés, c'est des vrais pros. Les vrais pros, il n'y a pas si longtemps, la direction les coupait. Les services spécialisés en recherche terrestre, on devrait considérer ça comme des mineurs à la Sûreté du Québec. Jamais que les enquêteurs vont arriver aux démineurs et vont dire, tu couperas le fil rouge. Jamais. C'est bien évident, on va dire aux démineurs, ça là, je pense que c'est une bombe. Peux-tu regarder ça? Quelques mois avant le drame de Saint-Apollinaire, Alain Croteau avait fait part de ses craintes à ses patrons, mais sans succès. Et en plus, on a le culot de dire, ça va être mieux. Hé, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai entendu de mes patrons expliquer aux gens de la Sécurité civile, qui étaient inquiets d'entendre parler des démantèlements, leur dire, non, ça va être mieux après. Ça, c'est honteux. C'est une menterie. Le policier s'est même rendu jusqu'à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, alors qu'il était toujours en fonction. J'étais très nerveux parce que, dans le fond, j'avais peur des représailles. Avec un de ses collègues, en octobre 2019, il rencontre un membre du cabinet de la ministre. La ministre est juste venu nous saluer, puis il est reparti faire son travail. Et puis, on est resté avec la personne en question, puis on lui a présenté les risques qu'on entrevoyait à la réduction des effectifs. Alain Croteau s'est senti écouté, mais il n'a pas eu de suite à cette rencontre. Le cabinet de la ministre a décliné nos demandes d'entrevue. Par courriel, on répond que, comme de potentielles poursuites sont encore envisagées, nous ne commenterons pas le dossier. Au cours des derniers mois, nous avons rencontré plusieurs policiers toujours actifs à la Sûreté du Québec. Ils sont frustrés et se sentent impuissants. Ces policiers prennent le risque de nous parler parce qu'ils sont encore témoins de rater sur le terrain et parlent d'un enjeu de sécurité publique. Ils vont jusqu'à dire qu'ils ne voudraient pas qu'un de leurs proches se perde. Selon eux, si un autre événement comme celui de Saint-Apollinaire survient demain matin, des problèmes semblables risquent de se répéter. Même si certains reconnaissent que tout n'était pas parfait au sein des unités d'urgence, ils ont senti que le démantèlement était improvisé et qu'il a complètement désorganisé le service. C'est d'ailleurs un courriel anonyme reçu l'été dernier qui nous a poussé à nous lancer dans cette enquête. Le message, qui provient d'une personne visiblement très bien informée, témoigne du malaise qui persiste à l'interne entourant l'opération de Saint-Apollinaire. La personne parle de cafouillage et affirme qu'on a perdu de précieuses heures de recherche. La source anonyme prétend que le coordonnateur de recherche, qui était en devoir, a refusé de s'occuper de l'opération car il a trop de tâches, et que le deuxième était en vacances. Il y avait une notion de blâme qui planait un peu sur les coordonnateurs à l'époque. On disait, vous auriez dû rentrer. Tu sais, c'était pas facile. Je me sentais coupable de ne pas être entré. Le coordonnateur en vacances dont il est question dans le courriel, c'est Alain Croteau. En juillet 2020, il travaille toujours à la Sûreté du Québec. Et on l'appelle pour l'opération de Saint-Apollinaire. Il est non seulement en vacances, mais aussi à quelques mois de sa retraite. Ça m'a ébranlé un peu quand vous m'avez appelé. De mémoire, c'est la première fois où, malgré que je suis en vacances, je refuse de rentrer au travail. Normalement, on m'appelait et je rentrais tout de même au travail. Surtout que je me disais, bien, dans neuf mois, là, je serais même plus là. Alors, il va falloir... Il faut apprendre à voler. Il faut qu'il se passe d'autres choses. Quand tu apprends que les petites étaient encore vivantes au début des recherches, bien, là, tu te dis peut-être que j'aurais pu accélérer les choses. Peut-être que j'aurais pu donner plus de coordination. Mais là, on est dans le après-coup maintenant qu'on le sait. Puis je regrette encore à ce jour de ne pas être rentré. Au-delà de l'opération policière, le drame de Saint-Apollinaire, c'est trois visages. Ceux de Nora, Romy et Martin Carpentier. Trois morts tragiques, mais aussi des dizaines de vies brisées pour toujours. C'est très difficile pour les proches qui préfèrent rester dans l'ombre. Mais la grand-mère maternelle des petites, Gaétane, nous a transmis une lettre dans laquelle elle parle du vide et de la tristesse qu'elle ressent. Et elle tient à souligner sa reconnaissance envers les policiers. Je ne veux surtout pas condamner les policiers qui sont allés sur le terrain et les enquêteurs qui ont eu la pénéblotage de nous annoncer le décès de nos deux princesses. J'espère que notre histoire fera au moins réfléchir les hautes instances de la Sûreté du Québec. Quand c'est le temps de donner de la formation, ça, je sais que je suis capable de le faire et ça me fait plaisir de le faire en plus. Retraité depuis un an, Alain Croteau a peut-être perdu la bataille de sa carrière à la Sûreté du Québec, mais pas sa passion. Maintenant que je suis retraité, j'essaie de redonner à un groupe qui m'a inspiré pendant aussi longtemps. Après avoir collaboré avec eux pendant plusieurs années, l'ancien policier est devenu lui-même bénévole dans un groupe de recherche et sauvetage. Ce sont des civils formés, entraînés, équipés et surtout passionnés. Ils se rendent disponibles pour aider les corps policiers lors d'opérations de recherche. On va parler du responsable des opérations. Mais depuis plusieurs mois, le président de leur association s'inquiète de ce qu'il observe sur le terrain. Nous, on n'est pas là pour remplacer les policiers, on est là pour les seconder. On nous dit qu'on va nous déployer sans nécessairement avoir de structure de poste de commandement. Le coordonnateur de recherche et sauvetage va nous envoyer des secteurs à fouiller, sans nécessairement que les policiers soient présents sur place. Guy Lapointe est impliqué comme bénévole en recherche et sauvetage depuis plus de 30 ans. Il est à plat travaillé avec les différents corps policiers de la province. Et il sent un désengagement de la Sûreté du Québec depuis un certain temps. On ne peut pas transférer le fardeau sur le dos des bénévoles. C'est question de responsabilité civile, c'est question de relation avec la famille, de relation avec les médias. Ce n'est pas le rôle de nos bénévoles. Une recherche, c'est une opération policière. Présentement, la Sûreté prend les budgets qui vont avec les opérations, mais ne donne pas le service. Puis les bénévoles qui voudraient donner le service, eux autres n'ont pas les budgets, puisque le budget est alloué, entre autres, à la Sûreté du Québec. On est prêts à en prendre, à en faire beaucoup, parce qu'on a une super belle expertise. Les bénévoles sont prêts à en faire plus, mais ils n'ont pas l'argent ni l'équipement nécessaire. Annuellement, l'association reçoit seulement 50 000 $ du gouvernement du Québec. Si ce n'est pas la Sûreté du Québec qui met ses culottes et qui le fait à titre d'expert, bien qu'ils aient au moins la force de dire qu'on n'est pas capables, on ne veut pas, on n'a pas le budget, peu importe. Mais on ne le fera pas. Si on ne veut pas se donner une équipe, bien qu'on le donne aux bénévoles structurés. Ces équipes sont souvent sollicitées. Des opérations de recherche pour retrouver des personnes disparues, il y en a plus qu'on pense. Mais elles ne sont pas toutes médiatisées. On parle de la personne qui est prise à son chalet parce que le pont a cédé et que tu n'es pas capable de revenir. Puis là, il y a une intervention pour t'évacuer et te ramener. On parle de la personne qui s'est perdue carrément. On parle de la personne d'Alzheimer. On parle de la personne dépressive qu'on a trouvée à temps. Tout ça, il y en a énormément à chaque année. On pensait que peut-être qu'avec les rapports de la coroner, on pensait qu'il y aurait peut-être un gain de stabilité ou peut-être juste de repositionnement de la part des policiers là-dessus. Puis ce qu'on voit, ce qu'on constate là, ce n'est pas nécessairement réjouissant. Dernièrement, il y a eu un rapport de la coroner par rapport au décès très malheureux des deux sœurs Carpentier qui ont été tuées par leur père, Martin Carpentier. En décembre dernier, la ministre de la Sécurité publique a présenté les grandes lignes de sa réforme du système policier au Québec. Il y avait eu des recommandations par rapport justement à l'intervention, à la disponibilité de certaines informations en temps utile. Geneviève Guilbeault souhaite donner plus de pouvoir aux policiers pour obtenir de l'information en cas de disparition. Vous comprenez bien que chaque minute compte dans ce genre de situation-là. Ce type de loi existe déjà dans plusieurs provinces au Canada et s'est réclamée depuis longtemps au Québec. Mais rien dans le projet de loi sur les opérations de recherche et sauvetage. On aurait pu déclencher une quelconque alerte médiatique plus tôt. Après la publication du rapport de la coroner, la Sûreté du Québec a reconnu qu'elle aurait pu déclencher une alerte plus tôt. Elle assure avoir revu ses protocoles de communication depuis et qu'elle collabore avec le ministère de la Sécurité publique pour la création d'une unité spécialisée en disparition. Pour le reste de l'opération, selon des documents obtenus par la loi d'accès à l'information, la Sûreté du Québec estime avoir agi promptement devant cet événement. J'ai comme l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Certains vont dire, oui, mais c'est des cas d'exception. C'est pas des cas d'exception. Je pense qu'il doit pas y avoir de cas d'exception. Pogné un écart en titre, je trouvais ça tellement n'importe quoi. André Bernard a pris sa retraite plus tôt que prévu. Et il a quitté la Sûreté du Québec à mer. Même chose pour Alain Croteau. Mais tous les deux espèrent que les choses changent. Je vais être la gueule plus heureux au monde si ça change. Parce qu'un jour, ce sera peut-être moi, ce sera peut-être un proche de ma famille qui aura besoin de cette expertise-là. Mais je suis pas certain d'y croire vraiment. J'ose espérer qu'on va prendre note des événements de juillet 2020, mais l'affaire Carpentier, pour changer peut-être la façon de faire. Évidemment, c'est quand il arrive des événements comme ça qu'on se pose la question est-ce qu'on devrait repenser notre réorganisation? Bien, je suis convaincu que la Sûreté du Québec y a pensé. Souvent, on est revenu en arrière sur des décisions de réorganisation d'escouades comme ça, de groupes comme ça, spécialistes. Mais il s'est écoulé presque deux ans depuis les événements et la direction de la Sûreté du Québec n'envoie aucun signal en ce sens à l'interne. C'est une équipe qui coûte cher, mais je pense qu'on peut pas mettre de prix sur la valeur de votre père, par exemple. Votre père disparaît demain, vous vous attendrez. Vous vous attendez certainement à ce qu'on fasse des démarches, avec raison. La grand-mère maternelle, Gaétane, n'a qu'une certitude. La Sûreté du Québec aurait pu en faire plus, selon elle. Elle écrit... Force est de constater que Martin et les filles étaient à quelques pas d'un dénouement heureux. Cet homme était en détresse, et il vous a donné 18 heures pour le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada